Quelque part dans un royaume lointain, un roi et une reine avaient trois filles. Toutes trois étaient fort belles. Si les charmes des aînés inspiraient aisément des louanges, la beauté de la cadette psychée défiait le langage commun. Même les dieux, lorsqu'ils la croisaient, ne pouvaient s'empêcher de la comparer à la plus sublime des déesses, Aphrodite. Les deux sœurs avaient trouvé des maris, et pas n'importe lesquels, de nobles princes. Curieusement, psychée, elle, restait célibataire. On venait l'admirer, on la contemplait, mais jamais personne n'osait lui demander sa main. Il se murmurait que ses soupirants étaient effrayés par sa beauté plus qu'humaine. Pendant ce temps, là-haut, sur l'Olympe, celle que tous les dieux avaient sacrée déesse de la beauté, Aphrodite fulminait. Ce spectacle était pour elle une offense, un sacrilège. Sur terre, ses adorateurs la délaissaient, croyant avoir trouvé en psyché une deuxième divinité. Pour Aphrodite, il devenait urgent de se débarrasser de cette rivale. D'un claquement de doigts, Aphrodite convoque Héros, le dieu de l'amour. Héros est un dieu de petite naissance. Il n'appartient pas, comme Aphrodite, Apollon ou Athéna, aux douze grands dieux de l'Olympe. Il n'est pas non plus de la famille directe de Zeus. Il fut conçu le jour où Aphrodite fit son entrée officielle sur l'Olympe. Ce jour-là, un grand banquet fut donné. Zeus invita toutes les divinités, y compris les dieux très anciens devenus marginaux. Parmi ces dieux se trouvait Poros, dieu de la richesse et de l'abondance. Plus que les autres convives, Poros s'empiffra des mets délicieux servis en l'honneur d'Aphrodite. Puis, repu, il s'étendit à l'ombre d'un grand chêne et s'endormit. À ce moment-là, Pénia, déesse de la pauvreté, fit son entrée. Elle venait mentir.